Ce matin, une image d'autrefois est venue ouvrir mes paupières. L'image de mon père qui se lève tôt le matin, met son costume noir en tergale et sort. Il fait nuit à cette heure d'hiver. Il fait encore plus nuit dans cette chambre sans fenêtre. La chambre étroite de mon père et ma mère où les livres sur l'étagère disent des choses à voix basse. Où le lit prend toute la place à côté d'un frigo, vieux et rouillé qui vrombit, ronfle et s'arrête, puis recommence. A pas léger. Il traverse le couloir large d'à peine un mètre, long d'à peine trois mètres, murmure quelque chose à ma mère et referme la porte de l'appart. Et puis le silence revient. Pur, dense, dans la matière sombre de la nuit. Il allait prendre le car. On n'avait pas de voiture à l'époque. On n'en a jamais eu d'ailleurs. Il était instit à Bnisaden, une tribu tamazirte du Moyen-Atlas à 35 kilomètres au nord-est de chez nous, à Fès. Il enseignait la grammaire, l'histoire, la géographie et les leçons de choses en arabe classique. Il y restait les jours de la semaine, puis revenait le week-end et repartait encore et encore. Je ne sais pas grand chose de comment était sa vie là-bas. Je dis là-bas comme quand on parle d'un lieu qui nous est étranger. Le lieu autre. L'intervalle de l'absence. Je n'y suis jamais allé, mais je sais que là-bas, il a connu une famille. Une famille amazir. Al-Jazouli. Leur fils est venu s'installer chez nous pendant un ou deux ans pour la rentrée au collège. Voici chez nous. Deux pièces de taille moyenne dont les fenêtres aux arabesques en fer forgé donnent sur la cour intérieure de l'appart des voisins du rez-de-chaussée. Entre les deux, le couloir étroit dont la grille en fer forgé donne aussi sur la cour. À droite, le long du couloir, la chambre de mon père et ma mère. Et la cuisine étroite. Et dans la cuisine étroite, les toilettes étroites. Si quelqu'un veut la toilette, vous comprenez. Il fallait que ma mère arrête sa préparation culinaire pour laisser quelqu'un y aller. Et elle reprenait une fois les toilettes évacuées. De la cour intérieure du rez-de-chaussée remontaient ces bruits habituels et quotidiens, sans lesquels le jour ne serait pas jour. Les conversations, les rigolades, les disputes, le son de la radio que la voisine augmentait au passage d'une chanson de Abdelhadi Belkhayet. On dormait, ainsi garçons et filles, dans la même pièce, de taille moyenne à l'extrémité nord du couloir. Ma sœur, Mani, 12 ans de plus que moi. Mon frère Ahmed, 9 ans de plus que moi. Mon frère Driss, 4 ans de plus que moi. Ma sœur Fatiha, 2 ans de plus que moi. Et ma cousine, Zohor, plus jeune de 8 ans, qu'on avait adopté bébé. On l'a trouvée un matin froid sur le dos de sa mère, morte, écrasée par un gros camion Ford. Son père a dit qu'elle ne pleurait pas. Elle ne savait pas ce qui lui était arrivé au juste. Le jeune Al-Jazouli dormait dans la pièce de taille moyenne à l'extrémité sud du couloir, pièce destinée à accueillir les invités quand ils arrivaient à l'improviste de la campagne, pour rester quelques nuits chez nous. Il parlait en arabe marocain avec nous, et quand ses parents venaient, il parlait en tamazir. C'est la langue de l'étranger. Après lui, on a accueilli mon cousin pendant 2 ans pour ses études au collège. Mais je me pose une question. Mon père, a-t-il, lui, appris le tamazir ? Je ne le sais pas. Personne le sait d'ailleurs. Et personne ne le saura jamais. Un jour, il n'a plus porté son costume en tergale. Il n'a plus pris le quart pour se rendre à Bni Saden. J'avais 6 ou 7 ans à l'époque. Mais c'est à sa mort, bien plus tard, bien plus tard, que mon oncle m'a raconté pourquoi il avait choisi d'arrêter. Et ça, c'est une autre histoire. Il avait enfilé une gelaba en laine et était parti dans son village natal, dans une petite mosquée vernaculaire en terre. Une hsira, tapis en jonc, une couverture marron trouée, une bouilloire, un camping-gaz, des livres de grammaire, de poésie et de théologie, quelques récipients de cuisine grossier et rien d'autre. Trois semaines là-bas, entre silence et prière, et deux semaines chez nous, et quelquefois le contraire, il était devenu Fkeh al-Sharat, un imam ordinaire qui guidait les prières collectives du vendredi et donnait des cours d'arabe classique. On l'appelait Silhaj, le pèlerin. C'est un titre arabe qu'on donne à ceux qui ont fait le pèlerinage à la Mecque. Mon père, il n'est jamais allé à la Mecque. Et je l'ai même entendu dire un jour à quelqu'un que le voyage, le vrai, est celui qu'on fait en soi-même avec Dieu, et que souvent les pèlerins se voyaient racheter toutes leurs fautes, et devenaient vaniteux et suffisants. Le silence de mon père emplissait l'espace de l'appart. Il ne disait presque rien, juste les mots brefs, quand c'était nécessaire. Il restait à moitié sur le lit ou la banquette, les yeux penchés sur un livre ancien, et parfois je l'entendais chuchoter un verset coranique ou un vers de poème. Il les récitait dans son monde à lui. Il ne disait rien, presque rien. Mais il m'arrivait d'assister avec lui à des cérémonies d'enterrement d'un proche. Il psalmodiait avec d'autres le Coran ou chantait des poèmes mystiques, et je l'entendais dans les pauses, débattre d'une interprétation d'un verset ou d'une règle de grammaire. Il débattait avec ferveur. L'arabe marocain embrassait l'arabe classique. C'était une sorte de symbiose entre les deux, où il était difficile de démêler leur fil. Cela se passait naturellement. Des phrases en marocain, certes de vocabulaire classique de vers, de verset ou de proverbe. Mon père, dans les albums photos, vous le verrez toujours dans un coin, avec un livre. Tandis que les autres sont autour d'une table, ou en train de danser, ou je ne sais pas encore. Pour mon père, le livre, c'était vraiment son monde. Est-ce le souvenir des voisins que tu as laissés à douce à l'âme, qui fait couler de tes yeux les larmes mêlées au sang ? Est-ce le vent qui a soufflé sur Kazma ? Est-ce l'éclair qui a fulguré dans la nuit obscure des vallées d'Idam ? Pourquoi tes yeux, quand tu les sommes de se retenir, augmentent-ils encore plus leurs larmes ? Pourquoi ton cœur, quand tu lui dis « Réveille-toi », s'absente-t-il plus encore ? Les voix du jeudi Cycle de rencontres poétiques et musicales à l'initiative du Théâtre des Marronniers et de l'Espace Pandora. Ce soir, Mohamed El-Amraoui, poète et traducteur. Mohamed El-Amraoui, qui, pour illustrer ce pour-propos, nous offre encore ces quelques mots. J'avais peut-être dix-neuf ans, les yeux pleins de nuits et de rêves précaires. Je n'avais d'autre ambition que d'arriver à parler et écrire correctement, de ne plus avoir peur de me tromper à chaque mot ou syllabe. Mais le chemin pour y arriver était flou. Ça tanguait devant moi. Pourtant, il fallait le traverser. J'allais au Centre culturel français de la Nouvelle-Ville pour emprunter quelques livres de poésie. Une bibliothécaire, m'appelant le marchand de poésie, m'indiqua qu'il y avait aussi une bibliothèque audio, des cassettes et des disques vinyles que personne ne consultait. J'ai découvert alors les voix de Jean Villard, lisant Saint-Jean-Perse, de Laurent Terzièf, lisant René Char, de Serge Reggiani, lisant Baudelaire et Cocteau, de Henri Pichette, lisant Une saison en enfer, de Rimbaud, ou encore la voix hantée d'Antonin Arthaud. Cela me rappelait aussi les voix qui doublaient les films westerns et les péplums et qui donnaient à cette langue une limpidité que je ne trouvais pas dans celle que j'apprenais à l'école. J'écoutais alors ces voix, je ne comprenais pas tout, mais la musique de la langue me proposait un transport inédit. De la musique ! De la musique avant toute chose ! Il m'arrivait aussi de mettre à fond la musique de Wagner, de Beethoven ou de Bach, et de diriger un orchestre invisible. J'entendais ma mère dire « Mon fils est devenu fou ! » Soit il écoute des voix seulement sans musique, soit il écoute une musique de djinn sans voix. Je dirais seulement que Dieu le protège. « Mon fils est devenu fou ! » Et si je ne peux pas te voir, parce que Dieu m'a fait aimer te pour me faire souffrir plus. J'ai toujours été raison de m'exprimer, « Adorate pour moi » « J'ai toujours été la raison de m'exprimer. » « En tes peses conquérera, le calme que m'a brindé, l'amour et la paix. » « C'est la histoire d'un amour comme il n'y a autre. » « Que me hizo comprendre tout le bien, tout le mal. » « Que rendait la lumière dans ma vie. » « L'amour et la paix. » « Oh, que vie de tonneau. » « Sin tu amour, non vivis. » « Siempre fuiste la raison de m'exprimer. » « Adorate pour moi » « J'ai toujours été la raison de m'exprimer. » « En tes peses conquérera, » « Le calme que m'a brindé, » « J'ai toujours été la raison de m'exprimer. » Sous-titrage ST' 501 C'est l'histoire d'un amour comme il n'en existe nulle part ailleurs Un amour qui m'a montré tout le bien, tout le mal C'est l'histoire d'un amour comme il n'en existe nulle part ailleurs En classe de deuxième année du collège qui correspond à la sixième enfance La prof nous demande d'écrire une rédaction sur l'eau J'écrivais alors un récit sombre Où des habitants d'un village n'arrivaient pas à dormir la nuit tellement il faisait chaud Ils étaient tous d'or Les puits et les rivières étaient secs Les enfants mouraient de fièvre dans les bras de leur mère qui se lamentait et interrogeait le ciel Etc, etc, etc Le jour où la prof devait nous rendre les notes J'étais impatient de savoir la mienne Alors la prof commençait comme d'habitude par les notes les plus élevées Elle distribuait alors les rédactions Et puis les notes baissaient au fur et à mesure Et ma surprise augmentait A la fin, elle a dit Il y a bien sûr un élève Qui n'a pas encore eu sa note Alors, avant de lui rendre sa feuille Je voudrais d'abord en dire quelques mots Elle commença alors à faire des éloges hyper poliques sur le style de la rédaction La comparante au grand écrivain Khalil Gibran Alors les autres enfants me regardaient effaré J'étais moi aussi troublé, gêné Ma rédaction devait être hors compétition Mais la prof finissait ses louanges en disant que Malheureusement le contenu était hors jeu Elle soupira Et elle passera à autre chose La feuille est restée sur son bureau Et pendant tout le coup Je me demandais Quelle note elle avait attribuée A Khalil Gibran Et bien à la fin J'ai vu la note C'était un zéro de taille moyenne En rouge En haut Posé Sans aucun commentaire Et puis la prof me demanda de rester deux minutes avec elle Elle se pencha légèrement vers moi Le regard fixe derrière ses lunettes ouvert très épais Et elle expliqua que si je voulais écrire des poèmes ou des fictions Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais ce qui était demandé à l'école C'était autre chose Alors petit Il faudra dorénavant que Que tu fasses autrement Et elle m'expliqua que Si je voulais continuer à écrire des poèmes ou des fictions Pourquoi pas ? Mais surtout pas à l'école Il faudra que tu répondes aux consignes Si tu veux réussir tes études, monsieur D'accord ? Mais quand même Avant de prendre la porte Elle baissa ses yeux vers moi Elle m'interpella une dernière fois Ne t'inquiète pas Ce zéro, c'est un avertissement Je ne le compterai pas dans le bulletin Ah merci madame Merci Alors je ne sais pas ce que j'ai fait de cette rédaction Je l'ai peut-être caché ou déchiré De peur d'avoir une raclée de mon frère Ahmed En tout cas Ce n'était pas l'école Je l'avais compris qu'il fallait Rêver Écrire Comme Camille Gibran Et à partir de ce moment-là Je tentais de suivre les consignes de la prof Alors Sachez que jusqu'en quatrième année du collège La troisième en France J'avais la meilleure note en arabe en classe Mais l'une des plus mauvaises en français Comme toujours Je suis né Dans la langue de ma mère Et c'est évident Mes lèvres ont commencé à se rapprocher Pour dire M et B Et c'est évident Le M de mama Ou maman Est universel Peut-être Ou presque Mais c'est évident en tout cas Je n'ai pas choisi la langue de ma maman Et c'est évident La langue de ma mère C'est elle qui m'a choisi C'est pas moi Et c'est évident J'étais dans le besoin Comme si j'étais forcé de Elle est venue à moi Et c'est évidemment évident Dans un appartement de Fès Que j'ai oublié Que j'ai vu un jour Plus tard Et que j'ai encore oublié après J'ai J'ai crié J'ai balbusié J'ai chantonné J'ai marmonné Des choses intelligibles J'ai parlé J'ai rêvé Dans la langue de ma mère Et C'est évident La langue de ma mère Est ce qu'on appelle El Derja Que l'on traduit Par L'arabe dialectal Et cette langue Cette langue C'est ma langue Maternelle Ma langue maternelle Ma langue maternelle Ma langue maternelle Mohamed El Amraoui Poète Performer Et traducteur Né en 1964 À Fès Au Maroc Il vit en France Depuis 1989 Étude de linguistique Et de philosophie Il écrit en français Et en arabe Se produit dans différents lieux Et festivals Seuls Ou avec des musiciens En France Et à l'étranger Il figure dans plusieurs anthologies En plusieurs langues Parmi ses publications La plus récente Pièce détachée d'une charrue Et quelques autres Un palais pour deux langues Des moineaux dans la tête Récits Partitions Et photographies De ce côté-ci Et alentour Mais il est aussi traducteur Et parmi ses traductions L'anthologie de la poésie marocaine contemporaine Et Plus récemment Interlude poétique De Palestine Mohamed El Amraoui Évoque Quelqu'un certain partage frontalier Il visite le son étranger de toute langue Dès lors qu'est prise la mesure A la fois lyrique Et intériorisée de l'exil Ce tremblement inquiet Et bientôt musical Des signes de réciprocité En nous Et hors de nous Mohamed El Amraoui Exalte cette liberté D'être autre En tout lieu De l'identité D'être autre En tout lieu De l'identité Brève Décembre 1988 Lyon Baigne dans les lumières de Noël L'hiver enfle d'enjolures Et de crevasses Sur mes doigts L'esprit s'enfle de tristesse La solitude Aussi Je reprends encore Sans me rendre compte Le quatrain du bateau Livre qui suit le vers Que je ne cessais de réciter Auparavant Si je désire Une eau d'Europe C'est la flèche C'est la flèche La flèche de vent La flèche de vent La flèche où S'entasse Idée noire Arrachée de son sol Bref Octobre 1991 Rencontre de A Langue et main de feu Orbite noire Épileptique Vêtements noirs Rire noir Quasi plus que Formes noires Et l'on s'habitue enfin Debout à côté Des rideaux frissonnants D'un appartement Rue d'Alesia Me faisant lire Gerasim Luca Et m'offre Le jardin des supplices D'Octave Mirbeau Page de garde Dédicace Avec le désespoir De ne jamais être Clara Bref Février 1994 Ah M'appelle Gélissement long Très long Jeté Qui s'avance Tendrement Pour annoncer Un drame Luca Le dernier Des surréalistes S'est jeté dans la scène Aujourd'hui Me dit-il Et dans la cour En bas Odeur Très nette de choses D'hier Encore Aujourd'hui Tout est affaire de décors Changer de lit Changer de corps À quoi bon Puisque c'est encore Moi qui moi-même Moi qui me trahi Moi qui me trahi Moi qui me traînais Mais parmi Et mon nom Se déshabille Dans les bras Semblables Des filles On faisait des châteaux On faisait des châteaux On prenait les loups Pour des chiens Tout changeait de peau Les dépôts La bière C'était elle Au monde Moi si j'y tenais Mal Mon rôle C'était de n'y comprendre Rien Est-ce ainsi Que les hommes vivent Elle avait un cœur Du coup d'elle Sur le canapé Du bordel Je venais M'allonger près d'elle Dans les hauts quets Du piano Là Le ciel était gris De nuages Il y volait Des oies sauvages Qui criaient la mort Au passage Je passais comme la mort Je m'endormais Comme le bruit Je n'avais amour Ni de mâle Nul part où je vis Ou je meurs Le temps de rêver Est bien court Que faut-il faire De mes nuits Que faut-il faire De mes jours Toutes les âmes de décors Changer de lit Changer de corps À quoi bon Puisque c'est encore Moi qui moi-même Me trahis L'homme qui me traîne N'est pas lui Et mon ombre Se déshabille Dans les bras Semblables Des filles Sous-titres par Jérémy Une heure du matin Après une hésitation Épuisante Entre regarder un film N'importe N'importe lequel À la télé Ou lire Quelques énoncés De Wittgenstein Il a fini Finalement Par se mettre Au toilette Et marquer des croix Sur les activités Artistiques De la ville Dans un journal Sachant Sachant qu'il y avait Peu de chance Qu'il se déplace Pour les voir À deux heures du matin Il a dormi Puis a sorti Un rêve de sa tête À cinq heures A souligner Les associations Les plus monstrueuses Et commençait À contempler Le noir du plafond Jusqu'à huit heures Puis s'est rendormi Jusqu'à dix heures Les volets Encore fermés La fatigue Gagnait Peu à peu Le jour Et Il savait Que cela Recommencerait Peu après Alors que le poème S'adossait déjà À un fracas De vertèbres De sommeil Et de sombre Philosophie Jusofie S'adossait Jusqu'à dix heures 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 Le matin, une solitude descend du plafond jusqu'au meuble. La conscience passe. Il avait trouvé en bas des escaliers une serrure neuve, des clous étalés comme des virgules et un hasard objectif dans une pellicule photo humide. La vieille voisine, aux trois cancers sous la peau, amenait son chat déguster des boules marrons sous une R4 rouge. Un souffle grimpe, une échec assortie au poumon. Nuit. Le caire sursaut à chaque chute de feuilles. L'ombilique retentit par intermittence à des nœuds de gaz au-dessus de l'immeuble. La lune est un téton en silicone de vieille vache pendant au-dessus du toit des fenêtres en perpétuelle contraction et les balcons des greniers ouverts, avides, avides de choses hétéroclites. Et même le bus, quand il arrive à la station d'en face, il prend la forme de ce qui provoque l'angoisse. Une inquiétante étrangeté, enflée, d'où entrent et sortent des cubes et des morceaux de scènes humaines. La forme passe, mais l'étrangeté reste un moment. Fumée grise, presque familière au lieu, avant de disparaître, puis réapparaître. Au passage suivant du bus, et le lieu semble guetter en lui une nuance secrète et adverse. Suspectus, unheimlich, unkeni, siniestro, chaitani. G.I. s'allonge sur son lit hivernal et à côté de lui la vie aussi s'allonge, comme un tissu avec des tâches de malchance, d'obsession, d'illusion, de lutte et de simples péripéties. Pourtant, un rêve subsiste parmi les orangés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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